J'ai commencé à m'intéresser à la relation entre surveillance électronique et méthodologie en juin 2013, suite aux révélations d'Edward Snowden, illégales, quoique très éclairantes, concernant les activités gouvernementales de surveillance de plusieurs États occidentaux, y compris les États-Unis et le Canada. On apprenait essentiellement que ces gouvernements procédaient notamment à la surveillance et à la collecte à grande échelle des méthodes des communications électroniques sur notre territoire, à des fins de sécurité nationale et à titre préventif. L'expression « Grand-Michel » réfère ici aux activités qui visent virtuellement tout le monde, ou des masses assez importantes d'individus par opposition aux méthodes de surveillance plus traditionnelles ciblées sur un ou plusieurs individus en particulier, telles que par exemple la surveillance policière. Comme bien des gens, la nature et la propriété de ces activités de surveillance m'ont beaucoup surpris. Ce qui me trouve le plus étonné fut la réaction de certaines autorités gouvernementales face à ces révélations. Ainsi, le président Obama tentait de rassurer le 7 juin 2013 de l'armée des révélations et de rassurer la population américaine en expliquant que la surveillance en question ne visait que les métadonnées, les communications électroniques interceptées et non leurs contenus. Ce fait rendait supposément les activités de surveillance beaucoup moins attentatoires pour la vie privée et plus conformes aux lieux traditionnels du pouvoir de l'État. Une telle position est fondée sur la prémisse selon laquelle « Seul le conduit d'une communication est susceptible de présenter un intérêt réel pour la vie privée des individus ». Alors, je vais réaliser que cette prémisse semble être aujourd'hui à tout le moins questionnable, particulièrement face à la prédominance des nouvelles technologies, des nouvelles informations et des communications dans notre société qui est réalisée, et à l'importance des informations de toutes sortes dans nos vies quotidiennes. C'est également à partir de ce moment que j'ai commencé à sérieusement réfléchir à la pertinence de la distinction entre le contenu d'une communication électronique et ses métadonnées, mais également à la protection constitutionnelle dont bénéficiaient ces métadonnées en droit canadien. De cette manière, j'en suis bien questionné sur l'étendue de la protection constitutionnelle de la vie privée informationnelle en droit canadien. On regarde la surveillance électronique à grande échelle des métadonnées et des points de sécurité nationale. Et particulièrement, il nous y reviendra plus tard, je me suis demandé si le cadre d'analyse du Biographical Core qui conditionne la portée de la protection accordée à la découverte informationnelle en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne était susceptible d'inclure les métadonnées des communications électroniques. Par communication électronique, j'entends ici toute communication effectuée à l'aide d'un téléphone similaire ou d'un service de messagerie électronique, donc de courriel. Toutefois, avant d'approfondir ma réflexion, j'estime nécessaire de bien contextualiser ma démarche intellectuelle. Toutefois, je propose d'apporter quelques précisions autour du concept de métadonnées d'une communication électronique, puis sur la nature et la portée des activités de surveillance électroniques à grande échelle à leur regard. Je serai ensuite en mesure de présenter les grandes lignes de la protection constitutionnelle actuelle du droit à la microinformationnelle au Canada, avant ultimement de préciser la question de recherche et d'élaborer du gouvernement. Pour ce qui est de la notion de métadonnées et des communications électroniques, le gouvernement du Canada définit les métadonnées commettant des, et je cite, « données relatives à des données ou à des éléments de données, y compris leur description de données, ou données sur la propriété des données, les chemins d'accès, les droits d'accès et la volatilité des données. » Due à la lourdeur manifeste de cette définition, je préférais opter en fait mes recherches pour la définition proposée par l'American Civil Liberties Union, selon laquelle le concept de métadonnées réfère à toute donnée autre que le contenu d'une communication. Je suis néanmoins conscient que, même après avoir été défini, c'est un concept qui peut sembler relativement abstrait. Dans le contexte des communications électroniques, des métadonnées sont automatiquement générées chaque fois qu'une communication est transmise. On peut par exemple penser, dans le cas d'un courrier électronique, au nom, à l'adresse de courrier électronique, à l'adresse IP de l'expéditeur, au nom et à l'adresse de courrier électronique du destinataire, à l'information de transfert des serveurs, à la date, à l'heure et au fil d'horaire, à l'identifier un ligne du message électronique et des messages voliers, au type de courrier et à l'encodage, et j'en passe. Dans le cas de la téléphonie cellulaire, on peut par exemple penser au numéro de téléphone de chaque participant à l'appel, au numéro de série unique des téléphones utilisés, à l'heure de l'appel, sa durée, l'emplacement des participants à l'appel, et au numéro des cartes téléphoniques. En résumé, lorsque je parlerai de métadonnées des communications électroniques, je fais référence à tous les renseignements générés par rapport à une communication électronique effectuée à l'aide de soit un téléphone cellulaire ou un service de message électronique. Bref, les métadonnées présentent un intérêt pour les agences de renseignement au fait que leur analyse est susceptible de révéler autant, si non plus, de renseignements de nature personnelle et intime que le cours des communications auxquelles elles sont attachées. Mais il reviendra plus tard, après avoir apporté quelques précisions sur la nature des activités gouvernementales, m'ayant poussé à m'intéresser à ce sujet de recherche. Je tiens à mentionner l'entrée de jeu qui serait très facile de se garer en discutant de surveillance et des fins de sécurité tellement les enjeux soulevés sont nombreux et complexes. Ceci dit, les révélations de Snowden nous ont appris que certains gouvernements occidentaux, incluant le Canada, ont développé une infrastructure technologique dans la possibilité de surveillance et d'être électe à grande échelle des métadonnées et des communications électroniques, y compris sur leurs propres territoires. D'autres collègues impliquent que les métadonnées soient puisées directement dans l'infrastructure techniques permettant le partage des informations, qu'il s'agisse de comme Internet ou encore du réseau d'ordre cellulaire. C'est ce qui permet à toutes les pratiques de surveiller et de collecter simultanément les métadonnées d'un très grand nombre d'individus sans pour autant avoir ou sans pour autant être en mesure d'accéder physiquement à leur téléphone cellulaire ou à leur ordinateur portable. Cette situation est particulière dans la mesure où elle témoigne d'une rupture importante avec l'approche plus traditionnelle, voulant que ne soit surveillée que certains individus suite à l'obtention préalable d'une autorisation spécifique des ministres d'autorité indépendante. La situation actuelle est d'ailleurs le fruit d'un changement de philosophie opérationnelle majeure relativement à l'ampleur, la portée et à l'intensité des activités de surveillance électronique dites « nécessaires à la prévention du terrorisme ». Ce changement est survenu de suite aux attentats du 11 septembre 2001, en train d'un accroissement considérable des activités gouvernementales de surveillance électronique au sein des centaines d'États occidentaux, y compris encore une fois les États-Unis et les Canadiens, bien entendu. C'est intéressant de mentionner un type illustratif que le Général Kate B. Alexander, Président de la National Security Agency de 2005 à 2014, aurait d'ailleurs personnellement affirmé qu'il était nécessaire à des fins préventives de tout collecter en termes d'information. L'intérêt que portent certaines agences de renseignement américaines aux métadonnées permet de mettre également en valeur, en évidence, leurs valeurs opérationnelles considérables. Il semble donc raisonnable de croire que le gouvernement du Canada s'intéresse également dans une perspective de surveillance à ces métadonnées. Ainsi, le Centre de la sécurité et des télécommunications du Canada, qui est l'équivalent canadien de la MSI, fait rapport très étroitement avec son homologue américain, tant en matière de partage de technologies que de pratiques de surveillance et de capacités d'analyse. Le Global Merde rapportait, en juin 2013, que le ministre de la Défense nationale avait réaccouvé, en 2011, un programme de surveillance pénétaire des métadonnées, y compris potentiellement celles des Canadiens. Néanmoins, les faits disponibles dans les métadonnées sont des métadonnées. Je précise ici que j'ai jamais eu comme objectif méthodologique de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l'existence d'activités de surveillance gouvernementales des métadonnées à faire croire canadien. Néanmoins, les faits disponibles dans les médias, suite aux révélations de ce qu'on donne, m'ont semblé justifié d'entendre prendre une réflexion strictement académique sur la portée de la protection du droit à la vie privée au Canada et son implication aux métadonnées. Par ailleurs, après léger le discours, je vous plaisirais exclusivement, à partir de maintenant, l'expression « surveillance des métadonnées », mais qu'elle réfère à chaque fois à la surveillance électronique et gouvernementale à la grande échelle des métadonnées des communications électroniques. Maintenant que le contexte factuel de ma démarche de recherche est établi, il est important d'aborder la dimension plus juridique. Pour ce qui est de la protection constitutionnelle de la vie privée en termes généraux, dû à la perspective constitutionnelle que j'ai choisi de prioriser, j'ai concentré mon raisonnement autour de l'article 8 de la Charte canadienne qui prévoit que, je cite, chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusées. Avant de pouvoir déterminer si l'article accordait, dans le contexte qui nous intéresse, une quelconque protection méthodonnée, j'ai d'abord dû étudier la manière dont elle est interprétée plus généralement par les tribunaux. Je crois, puisque le temps nous est limité aujourd'hui, je vais nous contenter d'en présenter très succinctement les grandes lignes. Ceci étant dit, l'article 8 a pourvu de, je cite, « protéger les particuliers contre les inclusions injustiquées de l'état de la vie privée ». Concrètement, la portée de la protection qu'offrirait la vie privée par l'article 8 repose sur l'existence, dans une situation donnée, d'une attente raisonnable en matière de la vie privée. Sans attente raisonnable, il serait impossible d'élever une récompense de l'action de l'article 8. La cause prême du Canada, jugée dans l'arrêt R contre Edwards, que l'existence d'une attente raisonnable devait être déterminée à l'ensemble des circonstances dans une situation donnée. Il est nécessaire de tenir compte, lors de l'analyse de l'ensemble de ces circonstances, la nature des revendications en matière de vie privée, desquelles relèvent d'autres sphères d'intérêt distinctes, à savoir la sphère personnelle, qui concerne le niveau d'intimité que possède un individu sur son corps et ses ajustements, la sphère territoriale, qui concerne le niveau d'intimité que possède un individu sur son environnement et ses possessions. Et, en ce qui nous intéresse, la sphère informationnelle qui concerne la protection d'un individu relativement à ses informations personnelles et à ses communications. Précisément d'ailleurs qu'il y aura atteinte à la difficulté informationnelle de l'individu chaque fois que l'État prend connaissance de ses enseignements personnels. Il est d'ailleurs bien établi que la surveillance électronique correspond à une fouille, une perculture ou une série au centre de l'article 8. C'étant dit, ce ne sont pas tous les enseignements qui vont bénéficier d'une protection d'un caractère privé et rendant digne d'une protection constitutionnelle en vertu de l'article 8. Pour clarifier d'où la cause strôme est développée dans l'arrêt R contre plantes, avec part d'analyse du Biographical Core qui prévoit qu'il déficit. L'article 8 de la charte protège un ensemble de renseignements biographiques d'ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l'État. Il pourrait notamment s'agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l'individu. Ce Biographical Core protège donc, entre autres, les renseignements relatifs aux opinions et affiliations politiques ou religieuses, aux statuts financiers et professionnels, à l'orientation et aux pratiques sexuelles, aux relations à l'état personnel, à l'état de santé, etc. Essentiellement, plus un renseignement est intime, plus il est raisonnable de cette ordre est-ce qu'il bénéficie d'une protection constitutionnelle importante. J'estime que le moment est maintenant venu de plonger au cœur de mon raisonnement à la lumière des éléments qu'on vient juste aborder. Alors que la première partie de mon mémoire était très factuelle et que la deuxième partie visait à établir la donneur générale de la protection constitutionnelle de la vie privée au Canada, la troisième partie est plus spécifiquement consacrée à la capacité du camp d'analyse du Biographical Core à protéger les méthodonies au regard de la surveillance gouvernementale et dans l'échelle. Alors, comme une telle protection dépend exclusivement de la portée de ce camp d'analyse, je me suis interrogé sur la possibilité d'en proposer un élargissement de manière à ce que les méthodonies puissent être considérées comme des renseignements biographiques d'ordre personnel, bénéficiant ainsi de la protection de l'article de la Chambre canadienne. Pour ce faire, j'ai pris en considération un ensemble de facteurs, à commencer par les risques que présente toute activité gouvernementale de surveillance à grande échelle pour la vie privée, mais également pour le processus démocratique dans son ensemble. Ainsi, j'ai décidé d'élaborer un argumentaire favorable à l'élargissement de la portée du Biographical Core, qui est articulé en deux volets, à savoir, d'une part, que les méthodonies peuvent être assimilées sur les plans juridiques et conceptuels à des renseignements biographiques d'ordre personnel, et d'autre part, qu'une telle position est conforme à la planche de consultant que l'interprétation récente de l'article de la Chambre canadienne. Au suivant du premier volet de mon argumentaire, il sera divisé en trois parties. Premièrement, il est possible d'assimiler les méthodonies et les renseignements biographiques d'ordre personnel dans la mesure où leurs collègues et leur analyse permet bien souvent l'obtention de renseignements aussi intimes que ce que permet l'interception du contenu d'une communication électronique. Les méthodonies sont donc susceptibles de révéler le même spectre d'informations sensibles planilées du contenu d'une communication, à savoir notre identité, l'identité des gens que nous connaissons, nos activités, nos intérêts, ce que nous devons faire, etc. Certaines métadonnées, prises individuelles individuellement, communiquent à leur face même des informations intimes sur les individus. Ils peuvent nous en apprendre beaucoup sur ses intérêts, ses convictions et ses occupations. On a qu'à penser aux informations qui permettent de savoir avec qui un individu communique, à quelle fréquence et pour quelle durée. Ça par exemple facile de déduire la confession religieuse d'un individu à partir du moment où il est établi qu'il est en contact régulier avec les représentants d'un véhicule bloquant. De plus, la nature informatisée d'infrastructures de surveillance gouvernementale permet l'analyse automatique de masses considérables de méthodomies agrégées. Il permet également l'établissement de multiples corrélations entre les données recueillies et la surveillance potentielle d'un événement quelconque. Procrément, il est possible de faire émerger des modèles comportementaux pour essayer d'établir le portrait d'individus sans avoir à intercepter le contenu de leur communication. La situation est autant plus potentiellement problématique à la lumière de la quantité pharaonique de données générées et donc potentiellement interceptées sur une base quotidienne. Il s'agisse d'utilisation d'un téléphone cellulaire ou d'une adresse de messagerie électronique. Deuxièmement, toujours dans le premier volet, il est possible de similier des méthodonnées à des renseignements biographiques d'ordre personnel dû à la désuétude de la distinction traditionnelle entre leurs fondues d'une communication et ses méthodonnées. Alors, cette distinction était pertinente pendant une trentaine d'années. Une trentaine d'années, elle ne l'est plus aujourd'hui que ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le nombre de méthodonnées associées à une communication était beaucoup plus limitée. Elle n'était pas générée à l'issue des individus postermaux. Si on prenait par exemple le cas d'une lettre qu'on mettait à la poste, les méthodonnées se reflaient essentiellement ce qui était sur l'alerte, qui était directement et fonciallement imposé par la personne qui postait l'alerte. Tandis que c'est beaucoup plus complexe dans le cas de l'envoi d'un courriel. Souvent, l'individu a tout le monde une idée de plus strangle derrière un produit technologique. Par la suite, la limitation des capacités technologiques empêchait tout simplement les autorités de procéder à la collecte et à l'analyse automatisée de l'ensemble d'une masse considérable de communications. De plus, les méthodonnées des communications étaient tout simplement, de part en nature, beaucoup moins révélatrices que leur contenu. Or, il existe aujourd'hui plus de séparation nette entre le contenu de communication et ses méthodonnées. C'est plus un continuum. La catégorisation appropriée d'une information dépendra donc du contexte dans lequel elle est créée ou utilisée, plutôt que de sa simple catégorisation comme une méthodonnée ou un contenu. Et donc, des envies réalistes de sérieusement prétendre que seul le contenu de communication soit susceptible de révéler des informations sensibles sur un individu. Et troisièmement, dans le premier volet, il est également possible d'assimiler des méthodonnées à des renseignements biographiques d'ondes personnelles, dans la mesure où leur analyse permet l'obtention de renseignements qui, eux, sont déjà spécifiquement protégés par le Biographical Porn, donc par l'article 8. Dans cette perspective, la Cour d'appel de la Saskatchewan a jugé en 2011, mais portait dans le cadre du processus de fouilles en matière de découverts informationnels, donc lorsqu'une fouille portait sur les renseignements d'un individu. D'aller au-delà d'un exercice sommaire de caractérisation, voire d'étiquetage des renseignements étudiés, et que la simple caractérisation du type de renseignement était susceptible de forcer le processus d'analyse. Par exemple, plutôt que de concevoir les renseignements comme étant qu'un nom, une adresse, ou un numéro de téléphone, ou encore que des informations sur le dossier client. Il est essentiel de se concentrer sur leur qualité intrinsèque, à savoir leur potentiel quant à la révélation d'informations de nature personnelle sur l'individu et ses activités. Dans la même veine, la Cour suprême a récemment précisé qu'il est crucial en matière de micro-informationnel, de tenir compte de la tendance qui consiste à chercher à obtenir des renseignements pour permettre d'en tirer des inférences au sujet d'autres renseignements qui, eux, sont de nature personnelle. L'opposition de la Cour est bénéfique à mon argumentaire dans la mesure où l'analyse des méthodes de vie permet précisément de tirer des inférences au sujet d'autres renseignements qui, eux, sont de nature personnelle. Maintenant que je l'ai montré qu'il était possible de simuler des méthodes de vie à des renseignements biographiques d'ordre personnel, dans la mesure où, je le répète, l'infrastructure de surveillance permet d'en dégager des renseignements potentiellement personnels, la distinction entre le contenu d'une méthode de vie de communication visuelle et l'étude des méthodes de vie permet d'obtenir des renseignements spécifiquement protégés par l'article 8. J'ai abordé brièvement le second volet de mon argumentation, à savoir l'approche de la Cour suprême quant à l'interprétation récente de l'article 8 de la Charte canadienne. J'expliquerai en quoi cette approche est favorable à la reconnaissance des intérêts privés dans le contexte technologique ainsi qu'à, comme on a dit, à un élargissement d'apporter du cadre d'analyse du gouvernement des concours. Tout d'abord, l'article 8 doit être interprété conformément à la méthode théologiques, donc en fonction de son objet et de séduire de cette finalité. Il doit également être interprété d'une manière qui soit compatible avec l'évolution des moyens technologiques dont dispose l'État pour les porter à tous. L'important de comprendre ici que l'article 8 a vocation à l'application aux méthodes et techniques permettant aux agences d'État d'effectuer des faux hyperquisitions au CIF sans égard à leur nature ou à leur complexité du programme de technologie. Donc, il s'avère peut-être essentiellement, c'est ce que ça veut dire. Dans le contexte qui nous intéresse, la Cour suprême a rendu depuis 2010. Trois oreilles ayant contribué à la reconnaissance d'intérêts privés relativement à l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication avec lesquels il est possible, à mon avis, d'établir certains parallèles avec mon raisonnement. D'abord, la Cour a reconnu, dans l'arrêt R contre Morelli, le caractère profondément incotatoire qui représentait la foule de l'ordinateur personnel dû à la nature sensible et éminemment privée des renseignements susceptibles d'y être convenus. La Cour a cité, par exemple, les détails de la situation financière, médicale ou personnelle, ainsi que ses intérêts particuliers, les préférences et les propensions d'un individu. Dans l'intérêt d'idée, la violation du droit d'habit privé découlant de la surveillance des méthodologiques d'opérer au moins aussi attentatoires que celle découlant de la fouille des renseignements en contenu sur un ordinateur personnel. Bien entendu, afin de poursuivre, je suis conscient que je résume peut-être très vite ces arrêts, mais puisqu'il y a le temps d'immunité, j'en viens d'essentiel, mais c'est toujours un peu plus subtil à l'écrit. La Cour s'est en tout penchée dans l'arrêt R contribue sur l'actualisation du code juridique traditionnel érégissant le droit des fouilles, perquisitions et saisies dans l'objectif avoué de, je cite, protéger les intérêts uniques en matière de vie privée qui mettent en jeu la foi des ordinateurs et des téléphones cellulaires. Il a établi qu'il était nécessaire pour les autorités d'obtenir une autorisation expresse préalablement à la fouille d'ordinateur dû au fait qu'ils, et je cite, sont susceptibles de donner aux policiers de vastes quantités de données sur lesquelles les utilisateurs n'ont aucune maîtrise, donc ils ne connaissent peut-être quand même pas l'existence, ou donc ils peuvent avoir choisi de se départir. La Cour a ajouté que parmi l'immense quantité de données stockées sur un ordinateur, certaines étaient susceptibles d'être visées par le Biographical Core, mais également compte du fait que les données sont générées automatiquement sur un ordinateur, souvent à l'insu de l'utilisateur, en plus d'y être conservés, même s'il ne faut pas les avoir détruits. La Cour s'est pensée d'appuyer sur ces éléments pour reconnaître qu'une protection juridique accrue aux renseignements connus sur les ordinateurs personnels et sur les téléphones cellulaires dans la mesure où leur rapide sophistiquation fait en sorte qu'il correspondait actuellement à un ordinateur personnel de poche. Il est possible d'établir un parallèle entre cette erreille des méthodes données dans la mesure où les méthodes données sont susceptibles au même titre que les données connues sur un ordinateur personnel, les données accès aux autorités à une importante quantité d'enseignement de nature privée. Les utilisateurs de la technologie sans fil, de services de messagerie électronique, n'ont souvent aucun contrôle sur les méthodes données associées à leur communication et n'en connaissent généralement même pas de distance. Et ces données sont générées et conservées sur les serveurs des fondateurs des systèmes de communication. C'est important de mentionner. À l'insu de l'utilisateur, même après qu'il ait supprimé les communications auxquelles elles sont associées, car il y a même un utilisateur qui réaliserait qu'un appel génère une langueuse méthodes données, qui ne pourraient pas les supprimer et contacter son conduceur parce qu'elles ne sont pas stockées sur l'appareil Internet. Finalement, il est peut-être intéressant de noter que la courbe a jugé dans l'arrêt R contre la société TELUS Communication que la seule distinction existante entre une communication orale et une communication effectuée par la vie de la messagerie textuelle résidait dans le processus de transmission. La courbe a d'ailleurs ajouté que les différences techniques intrinsèques des nouvelles technologies ne doivent pas déterminer l'étendue de la protection accordée aux communications privées. Cet arrêt appuie, comme on l'a vu précédemment, en fonction d'un arrêt R contre Trap et R contre Spence Work, notre position selon laquelle l'analyse visant à déterminer l'existence d'intérêts privées en matière informationnelle seraient concentrés sur la qualité intrinsèque des renseignements en question et leur potentiel relativement à la révélation de l'information de nature personnelle. Bref, l'article 8 est appelé à s'adapter à l'évolution technologique rapide qui caractérise notre société industrielle. J'en compte donc que l'interprétation de cet article est favorable à la reconnaissance d'intérêts privés dans le contexte de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications. Pour moi, cette interprétation est également directement favorable à l'élargissement de la portée du Bio-Block & Control et à la protection des méthodomies. C'est une question qui est maintenant impopulée de synthétiser tout ce qu'on vient de voir de manière à clarifier le traitement de ma question de recherche. Comme on l'a vu, la réflexion au cœur de mon mémoire visait à déterminer l'étendue de la protection constitutionnelle de la ligne privée informationnelle au Canada. Il portait plus particulièrement sur l'incapacité du cadre de l'analyse du Bio-Block & Control en partie de l'article 8 à reconnaître une certaine protection aux méthodonnées des communications électroniques. Dans vos regards, spécifiquement des pratiques de surveillance à grande échelle. On s'offre de présenter un argumentaire en deux parties. Nous avons fait du caractère biographique d'ordre personnel qui était susceptible de présenter certaines méthodonnées dans le contexte de leur surveillance, mais surtout dans le contexte de la technologie. Cet argument reposait sur trois facteurs, à savoir la capacité d'analyse de l'infrastructure informatique gouvernementale, la désuétude et de la distinction entre le contenu d'une communication électronique et ses méthodonnées, et le fait que l'analyse des méthodonnées révélées souvent des renseignements qui, eux, sont déjà expressément protégés par l'article 8 de Champagne 1. J'ai par la suite traité de l'approche adoptée par la Cour suprême quant à l'interprétation de cet article, tant à démontrer que l'article 8 doit être interprété de manière à pouvoir s'adapter à l'évolution des moyens utilisés par l'État pour porter atteinte la lutte de l'individu, ce qui, encore une fois, l'estime favorant dans la position concernant les méthodonnées. À la lumière de tous ces éléments, et il faut répondre spécifiquement à une question de recherche, je considère que rien ne s'oppose à ce que la portée du cadre d'analyse du Biographical Core soit élargie, de manière à ce que les méthodonnées bénéficient d'une certaine protection constitutionnelle en vertu de l'article libre de la Charte canadienne. Je ne crois donc pas qu'il soit nécessaire de proposer une nouvelle conception de l'aider du programme informationnel au Canada. Pour écrètement, cette fois, un élargissement de la portée du cadre d'analyse du Biographical Core n'aurait pas pour conséquence d'interdire catégoriquement toute surveillance étatique visant les méthodonnées. Cela influerait seulement sur la manière dont elles sont prises en compte dans le cadre de l'analyse ou de l'ensemble des circonstances que la commande de l'étude de l'article 8, à savoir, à titre de renseignements biographiques d'ordre personnel, plutôt que seulement comme de balance d'informations. J'allais rapidement mentionner plutôt qu'il est impossible d'alléguer une quelconque violation de l'article 8 de la Charte canadienne sans avoir préalablement démontré l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée. D'ailleurs, ce qui permet actuellement à certains d'affirmer que la surveillance des méthodonnées n'est pas si grave, donc pas si attentatoire, et plus que l'étude ne présenterait de toute manière pas ce caractère personnel et intime qui ferait naître à leur regard, mais tant personnelles en matière de vie privée. C'est précisément à ce titre, concernant cet aspect, que l'élargissement de la portée du biographical form et que mon argumentaire, je pense, pourrait faire une différence. Ceci étant dit, le reste du processus de pondération de l'ensemble des circonstances qu'exige l'analyse de l'article 8 demeurerait le même. Cela signifierait que le niveau de protection dont bénéficient les méthodonnées serait susceptibles de varier en fonction d'un éventail de facteurs propres à chaque situation factuelle. C'est par ailleurs indiqué que, bien que je n'en ai pas traité ici aujourd'hui, j'ai consacré près d'une quarantaine de pages dans mon couloir à expliquer encore une multitude d'éléments non juridiques appuyant la position. Je suis aussi intéressé au contexte social, politique et philosophique plus général dans lequel s'inscrit ma réflexion, ce qui m'a notamment permis d'aborder certaines implications plus sociales qui impliquent en démocratie toute activité de surveillance à grande échelle. Je peux notamment penser au fragile équilibre entre la sécurité nationale et la protection des droits fondamentaux, au caractère profondément invasif de certaines activités de surveillance, à leur potentiel début ou encore au risque considérable que cela présente pour la découverte. J'ai cru important d'aborder ces éléments avant-mémoire dans la mesure où toute réflexion, tout débat constitutionnel est optimement tranchée à la lumière de facteurs non juridiques en général. En conclusion, j'aimerais ajouter que ma démarche de recherche est définitivement pour obligé de démonter de la portée du plan d'analyse, du verbeur, du pourquoi, qui était susceptible, face à la surveillance gouvernementale, d'être élargie aux méthodes données. J'ai donc essentiellement traité du pourquoi cela devait être le cas, cela pourrait être le cas et non du comment. J'ai parfaitement conscient que l'articulation d'une quelconque protection constitutionnelle des méthodes données nécessiterait à des fins pratiques d'élaboration d'une méthodologie, à déterminer lesquelles parmi ces méthodes données sont dignes d'être protégées, dans quel contexte et à quelles conditions, parce que ce n'est pas un tout pour rien, bien entendu. J'ai également mentionné que je souscris à une vision très réaliste de la surveillance et de la lutte au terrorisme, parce que, essentiellement, c'est plutôt concessionnistique, et au grand danger que certains groupes présentent, qu'on l'a vu encore aujourd'hui, malheureusement, assignés en Australie. Et je reconnais la nécessité d'adopter une approche préventive et décisive face à cette menace. Et dans cette ordre d'idée, il est indéniable que la technologie, dont sautent les agences de renseignement présidentale, incluant la surveillance électronique des méthodes données, constitue une supermédale dans cette lutte. Néanmoins, l'ampleur et l'intensité de cette surveillance gouvernementale soulèvent objectivement plusieurs questions quant au rôle du droit canadien et à sa capacité effective à régir, ne serait-ce que partiellement, les modalités de cette lutte au terrorisme. C'est important de ne pas oublier que le jeu démocratique occidental, si vous permettez l'expression, impose à tous, aux individus comme aux institutions, de respecter certains principes énormes jugés fondamentaux à la toute démocratie moderne. Je réfère ici notamment à la primauté du droit, à la protection des droits et libertés individuelles et à l'intégrité du processus judiciaire dans son ensemble. Il est d'ailleurs établi que toute forme de surveillance à grande échelle n'est pas sans conséquence pour les individus, ce n'est pas plus qu'une part avec notre conception canadienne de démocratie libérable. La tendance actuelle qui vise dans le milieu du renseignement à tout collecter ne peut donc manquer d'induire de légitimes récapaculations chez quiconque s'intéresse au rôle et à la base qu'occupent les droits et libertés fondamentaux au sein du droit normatif canadien aujourd'hui. Les enjeux soulevés par toute réflexion sérieuse et politique sur la surveillance gouvernementale sont fondamentalement délicat et il est essentiel de demeurer rationnel et objectif dans leur traitement. Donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est difficile de se positionner comme étant trop ou comme étant trop, mais c'est vraiment, je pense, un amalgame d'éléments qui font ça. Il est nécessaire de la contexte et d'évaluer ça de façon très objective et posée. Autrement, ce n'est pas facile de laisser s'en porter des données émotionnelles comme on le voit souvent à l'année dernière face à ces enjeux. Je ne pense pas que c'est pas vraiment d'approche. Comme certains d'entre vous le savez peut-être, la course-femme a rendu jeudi dernier un arrêt autorisé à la poule du téléphone cellulaire d'un prévenu en vertu du pouvoir de Commonwealth qui régit les pouilles accessoires à l'arrestation. Je tiens à préciser que bien que j'en ai, évidemment, rapidement une reconnaissance, je ne l'ai pas encore analysé en profondeur, mais j'entends toutefois les procéder en temps et lieu et l'intérieur de la manière appropriée à mon mémoire, c'est certainement. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir été clair et il ne me fera plaisir de répondre à toutes questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Merci.